... Madame Faye, Monsieur Cagnadi, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce lieu historique particulièrement précieux. Je rajouterai simplement une petite allusion au fait que dans ces appartements de Madame la Duchesse de Chaul, venait des personnes extrêmement importantes de cette époque, notamment au niveau littéraire, puisque Madame de Sévigné était une amie très très proche du couple de Chaul, et donc elle fréquentait ces lieux. Et ne doutons pas que cela imprègne un peu les réunions que nous pouvons faire ici, en tout cas au plan littéraire. Alors, la Fondation Clarence, Clarence, Jean-Jacques Rousseau, par exemple, et d'autres choses aussi, la clarté du mot, l'ambition de la Fondation est d'aborder la question humaniste, ni plus ni moins, dans l'infini de ses différentes expressions, afin de tenter de définir le mot d'humanisme, qui se cache dans les utilisations incantatoires et superficielles des médias, des politiques, de la diplomatie. Donc, dans ce contexte, la Fondation Clarence entend participer à la réhabilitation du sujet, dans ses droits et ses aptitudes. Vous voyez, je vous lis un texte, c'est un peu le texte fondateur, l'objet de la Fondation. Donc, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, dans les inquiétudes diverses que nous pouvons avoir, c'est le développement de la personne, l'approfondissement de l'altérité et l'affirmation de la sensibilité, de la subjectivité, de la dignité de l'homme, comme source de valeur et moteur d'action. Ainsi, nous souhaitons, à la Fondation, qui est jeune, nous souhaitons affronter, d'une part, la dimension immense du moral et du politique, telle qu'elle se déploie dans les États, ces ensembles globaux, ou dans les instances internationales qui déclinent toute la condition humaine. Dans cet esprit, je note que nous venons d'approcher cette question lors du colloque consacré à cet humanisme qui interroge l'idéal européen. Une journée entière a été organisée il y a quelques jours à la Maison de l'Europe et diffusée en direct sur les réseaux sociaux, a permis de poser une question essentielle. Comment, au-delà des tensions, des enjeux auxquels l'Union est confrontée, au-delà de la prédominance des seules questions de logique économique, revenir aux sources et aux valeurs sur lesquelles l'Europe s'est fondée ? Donc, on a beaucoup évoqué les penseurs et les écrivains de l'entre-deux-guerres, notamment Stéphane Seig, qui est maintenant revenu très fort dans la lecture et dans les échanges philosophiques et littéraires. Et comment cette Union européenne, qui est tout à fait exceptionnelle, qui n'a pas son équivalent dans l'histoire, qui n'a pas de concurrents, peut-elle prendre conscience de sa vocation et s'engager à la recherche des équilibres indispensables pour éviter les conflits dans les domaines sociaux, environnementaux, politiques, migratoires, la défense de ses valeurs aussi, et la défense au niveau également d'une défense européenne. Dans une perspective plus théorique, un séminaire annuel est lancé en ce début d'année pour croiser les différentes interprétations de l'humanisme contemporain, afin d'appuyer progressivement nos travaux, nos interrogations et nos réflexions sur des références précises, car le mot humanisme est un mot qui est effectivement extrêmement important pour tous, mais dont on a bien du mal de définir le contenu. Nous avons commencé à le faire, là, lors de ce colloque sur l'Europe, car il était nécessaire que l'on puisse donner quelques racines précises à nos interventions. Nous espérons ainsi peu à peu dégager des éléments d'interprétation et d'analyse utiles pour la compréhension de nos sociétés et leur évolution. Alors, l'autre domaine sur lequel nous avons désiré mettre l'accent et qui nous rassemble aujourd'hui est celui de l'intériorité. L'intériorité interrogée par le moyen du journal intime. Alors, c'est vraiment la rencontre avec Gilbert Moreau, mais initialement avec Philippe Lejeune, puisque, dans une autre perspective, j'avais envisagé, effectivement, de me rapprocher dans le cadre de l'autobiographie de Philippe Lejeune que j'ai rencontré il y a trois ans au festival du journal intime. Donc, bienvenue, M. Brault, et merci de nous rejoindre. Et donc, avec Philippe Lejeune, nous avons envisagé les possibilités de travail et celles-ci se sont développées avec Gilbert Moreau, et donc le créateur des moments littéraires, qui s'est évidemment montré très intéressé par notre recherche et qui nous a proposé, car c'est de toi que cela vient, Gilbert, qui nous a proposé la création d'un prix qui n'existe pas en France, la création du journal intime. La rencontre, donc, nous a permis de nous associer pour couronner cette écriture qui montre toute sa force dans les moments où la subjectivité de l'homme apparaît menacée. Ainsi, la sauvegarde que constitue le journal intime apparaît de manière éclatante dans les journaux issus des périodes d'oppression violente. Pour prendre des cas absolument extrêmes, sous le Troisième Reich, la loi contre la diffamation interdisait strictement de tenir un journal intime. Et l'écriture représentait un acte de résistance. Ainsi l'exprime Victor Klemperer, conscient du danger qui l'encourait, ce qui montre véritablement l'importance essentielle, cruciale du journal. Victor Klemperer s'exprime ainsi « Il ne fait pas de doute que ce travail d'écriture, ce manuscrit gardé à la maison, sont un danger de mort permanent. Pour certains qui y sont mentionnés aussi. Et pourtant, je ne peux pas ne pas écrire. Malgré tout ce qui me déprime, je ne peux abandonner l'espoir. » On ne peut dire de façon plus dramatique, tragique, intense, l'importance de l'intimité de soi par rapport à l'écriture du journal. De la même façon, j'ai fait ce rapprochement absolument immédiatement. Le terrible et beau journal de déportation dans l'île de Macronissos de Yanis Ritsos est écrit dans une poésie minimaliste sur des paquets de cigarettes qu'il cachait sous terre. Acte de résistance, acte de survie. Le journal contribue à redonner sens à la vie, là où des crises existentielles mettent en question les valeurs mêmes de l'humain. L'écho du journal permet alors de redonner valeur au sujet qui écrit et à lui donner la possibilité de reprendre une part de son individualité. Alors, ce que nous prenons dans les exemples extrêmes de l'histoire, on peut l'appliquer à notre société. Car aujourd'hui, l'intériorité est mise à mal par nos sociétés où la fascination éphémère de l'objet dans un consumérisme effréné semble réifier les individus, standardiser les modes de représentation, d'être et de penser et leur faire perdre leur individualité dans un individualisme, standardisation et un narcissisme, souvent. Dans cet esprit, la Fondation Clarence est particulièrement heureuse que le jury ait couronné ce journal intime particulièrement. La langue et l'écriture y jouent un rôle crucial, le souci de la langue, une langue dont la beauté réside dans la justesse, la précision, l'adéquation avec l'auteur. Sandor Maraï affirme cet amour de la langue tout au long de son journal. On ne peut oublier des phrases telles que « Vraiment, la langue française est l'une des plus grandes merveilles du monde » et plus largement des langues qui font littérature et surtout sa langue maternelle. « Tant qu'il y aura quelqu'un pour me lire, je dois écrire en hongrois. J'ai conclu un pacte avec cette langue comme avec ma destinée et je ne dois jamais l'oublier. » Dans cette perspective, Sandor Maraï est un authentique humaniste. Son livre présente une panoplie impressionnante de thèmes de type humaniste. Si l'homme est au centre de son travail littéraire et de sa réflexion, il est en relation à l'animal, aux choses dans leur simplicité, à la nature, à la machine et à son propre corps. Les questions morales, politiques et anthropologiques à l'écho très actuel s'entremêlent. L'indépendance idéologique où d'ailleurs il rejoint Erasme. La destinée du monde, la position morale, l'amour conjugal, Eros et Thanatos sous les bombardements. La création, l'exil, l'exil. Il faut partir avec le sourire, dit-il. Et enfin, ce que nous ne pouvons pas oublier, car jusqu'à l'instant de la confession que l'on doit à Dieu, il y a l'autre confession. La vérité par l'écriture que l'on doit aux hommes. C'est possible même si nous sommes conscients que quelqu'un d'autre lira ses lignes, car l'écrivain n'est jamais seul. Même à l'instant de la confession finale, il doit savoir qu'il se confesse pour les hommes et que le présent et l'avenir l'écoutent. C'est en étant conscients de cela qu'il faut écrire un journal sans réserve, sans pudeur et le plus sincèrement possible. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements